Un verdict retentissant dans toute l'Amérique latine, à Buenos Aires, 15 anciens militaires dont le dernier dictateur argentin, Reynaldo Bignone, ont écopé de 8 à 25 ans de prison pour crimes en bande organisée. Pour la première fois, la justice reconnaît ainsi que le plan Condor était une organisation criminelle. Les victimes sont de diverses nationalités, argentins mais aussi uruguayens, boliviens, paraguayens ou chiliens. Il y a 22 familles chiliennes qui attendaient cette condamnation, explique cette proche d'une victime. Et maintenant, nous espérons que ça va être le début de la vérité, que nos pays peuvent s'unir derrière une même idée de la justice qui a pu se réaliser ici en Argentine. Dans les années 70, six pays d'Amérique du Sud se sont unis pour réprimer les opposants à leur régime. La plupart des exécutions et enlèvements ont été perpétrés en Argentine. Dans ce pays, des centaines de militaires et policiers ont été jugés pour les crimes commis pendant les années de dictature. Mais dans d'autres pays, les tortionnaires ont bénéficié de lois d'amnistie. Merci. Merci.